Musique Sa vie est un roman, d'ailleurs il vient d'en faire un livre. Né en URSS, ce pianiste concertiste mondialement célèbre est particulièrement aimé en France où il vit depuis une trentaine d'années. En remportant le prestigieux concours Marguerite Long à Paris, il a pu émigrer dans notre pays et demander l'asile politique dans des conditions assez dramatiques. Une vie intense, une vie dense que nous allons découvrir avec vous, Michael Rudi. Bonjour. Bonjour. Très honoré de vous recevoir dans cette émission. Sans piano pour une fois, parce que d'habitude on vous voit plutôt dans des concerts, que ce soit à Pleyel, au Théâtre des Champs-Elysées, partout dans le monde, assis derrière votre clavier. On va écouter la musique par les disques. On écoutera de la musique effectivement. On va prendre des petites respirations musicales dans cette émission. Mais c'est le principe. On vient se dévoiler, donc on note l'instrument derrière lequel vous vous cachez souvent. Je voudrais qu'on parle de votre enfance, du petit Michael Rudi, quand il a 4 ans, qu'il vit dans la misère, dans une sorte de ruine, on peut dire ça comme ça, sous une cave, qu'il ne sait pas encore que la musique va remplir sa vie, que ce piano familial vient d'arriver dans cette maison de misère et qu'un violon lui fait découvrir finalement le piano. C'est un peu paradoxal, mais vous allez nous l'expliquer. Oui, on vit dans une... Il faut dire que j'ai 4 ans, j'ai 5 ans, c'est l'âge où on ne se rend pas très bien compte de ce qui se passe autour de vous. On est entouré par l'amour familial, mais on ne sait pas qu'en fait on vient des familles, des ennemis des peuples, qu'on vit sans papier, on n'a pas le droit à vivre là où on vit. On ne se rend pas compte, on sent simplement l'atmosphère de peur familiale, mais c'est tout ce que je savais de notre situation, en fait. Alors, peur familiale, parce que vos deux grands-pères ont été arrêtés... Arrêtés et fusillés, et ma grand-mère qui m'a élevé, en fait, elle venait de rentrer dans la concentration comme la veuve d'ennemi des peuples, c'est-à-dire la femme de mon grand-père pédiatre, qui n'a rien fait, qui a été réhabilité plus tard. Mais tout ça, ce contexte-là, on ne se rend pas compte, on est un petit enfant, et ma mère qui a joué un tout petit peu le piano, m'a appris à trouver les notes sur le clavier, parce que dans ce décor invraisemblable de ruines dans lesquelles on vit, parce que c'est le premier endroit où on nous a autorisés de vivre, arrive un jour un piano droit qui appartenait à la famille, qui gardait chez quelqu'un de la famille dans cette ville où on vivait, à jour, cette ville s'appelle Danetsk, à l'époque, ça s'appelait Stalino, c'est une Ukraine, c'est une ville industrielle. Et donc, je pianote un petit peu, et j'attends le son d'un violoniste d'orchestre local, d'orchestre de Stalino, qui exerce, qui travaille son violon, derrière le mur, dans l'immeuble à côté. Et en fait, à l'oreille, je répète ce qu'il fait en violon. Vous répétez sur le piano, vous trouvez les notes sur le piano ? Sur le piano. Mais à mon étonnement, enfin c'est ça le sentiment miraculeux que je souviens vraiment, comme si c'était aujourd'hui, il se prend un jeu, il répond à son tour ce que j'ai fait moi au piano. Et donc, ce jeu dure quelques semaines, et un beau jour, il arrive, il frappe à la porte, il se présente, il dit, voilà, moi je suis monsieur Dubrov, et je voulais savoir qui, dans cette espèce de toddy, joue du piano. Et ma mère était au travail, ma grand-mère m'a fait venir, il voit un petit garçon qui a 5 ans, et lui, il est complètement stupéfait, il dit, mais ce garçon, elle a des dons, il demande des permissions, est-ce qu'ils peuvent faire quelques exercices pour voir, il voit que je les aurais absolus, il dit, mais il faut absolument que cet enfant fasse des pianos, ma grand-mère dit, regardez, l'endroit où vivons, c'est vraiment pas le moment, mais il convainc ma mère, et en fait, qui nous présente un meilleur professeur de la ville, qui accepte, elle-même accepte, donc, prend en charge les choses, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que... Elle prend en charge les choses, vous avez eu des professeurs assez durs quand même, notamment cette première femme, c'est pas elle qui vous a dit à un moment, vous le citez d'ailleurs dans votre livre, le roman d'un pianiste, qu'elle dit que vous jouez comme une vache. Oui, oui, non, mais pire que ça, en fait, c'est une femme extrêmement sévère, qui m'a batté, qui m'a batté avec des bagues, qui donc, quand on est arrivés, on regardait, est-ce qu'elle a des diamants, ou est-ce qu'elle a son alliance, parce qu'elle avait l'alliance, parce qu'elle avait l'alliance, elle faisait beaucoup moins mal, oui. Donc, enfin, je suis très, très partagé au sujet de ces méthodes, mais il faut dire que dans les situations dans lesquelles nous vivions, si elle n'avait pas cette autorité complètement... Cette exigence aussi. Exigence, elle a imposé, pratiquement, que je devienne un pianiste professionnel. Enfin, je pense que si on ne l'a pas rencontré, enfin, c'est une succession de miracles. Si on n'a pas rencontré le violoniste, si on n'a pas rencontré ce professeur, je pense que jamais je n'aurais devenu un pianiste, c'était totalement hors de propos. – Et pourtant, c'était hors de propos, parce qu'effectivement, le contexte ne s'y prêtait pas, mais pourtant, le piano était votre second langage. Jamais vous n'avez imaginé passer une journée sans jouer, ça l'est devenu au fur et à mesure, mais très rapidement. – C'est devenu, parce que le piano était là, mais si le piano n'était pas là, oui, c'est devenu une façon, pour moi, quelque part, de me réfugier dans le monde de beauté, dans le monde sonore, dans le monde imaginaire, par rapport à la réalité qui était vraiment très, très dure. – Vous êtes rentré, là, on va sauter quelques années, mais vous êtes rentré au conservatoire, le très, très prestigieux et très difficile conservatoire de Moscou, c'est déjà une réussite. – C'est un miracle, parce que jamais personne de cette ville n'a jamais entré. – C'est toujours un miracle avec vous. – Oui, c'est un miracle, mais qui se fait après quelque chose de désastreux, c'est les montagnes russes. – Oui, c'est le cas de le dire. – Le cas de le dire. – Mais c'était quand même déjà un aboutissement d'arriver, un aboutissement et un nouveau départ aussi, d'arriver au conservatoire de Moscou. – Complètement, enfin, ma vie a complètement changé, parce que, d'ailleurs, le déménagement de cette ville provinciale d'Ukraine, de Donetsk à Moscou, qui était un grand capital, je pense que tous mes déménagements après dans les grandes villes, même ma ville politique, n'a jamais fait une telle différence. – Un tel contraste entre deux endroits. – Oui, oui. Donc, tout à coup, je me suis retrouvé, après ces années dans un monde complètement imaginaire, je me suis trouvé dans les réalités, dans véritablement la meilleure école de musique du monde, avec les plus grands musiciens de notre temps, les professeurs, c'était Rostropovich, Gilles, David Oestrach, et mon propre professeur, Jakob Flier, qui était le plus grand professeur de musique, je pense, au monde. – Vous l'avez beaucoup déçu au départ, il a bien voulu vous prendre, parce que vous avez épaté le jury avec les morceaux que vous avez joués, mais les premières années, il ne vous trouvait pas à la hauteur de ses espérances, tellement l'exigence était énorme. – Mais oui, parce que je suis entré, donc le jury a entendu le résultat des trois ans de travail, mais au conservatoire, il fallait, toutes les semaines, apporter un nouvel morceau au professeur, il fallait jouer tous les temps, passer les examens, faire le concert de classe, et c'était un rythme dans lequel je n'étais absolument pas préparé. Donc, je pensais que ça allait finir très, très mal, et le fait que je suis entré brillamment au conservatoire, c'est vraiment un... Enfin, c'est un erreur, enfin, je suis un imposteur, c'est quelque chose qui va finir très mal, et donc je travaillais des matins au soir, mais bon, progressivement, les choses commençaient à venir même. – Alors, il y a deux univers, il y a votre univers musical, l'univers au conservatoire, un peu protégé, entre guillemets, parce que là aussi, il y a des agents du KGB, il y a des gens qui surveillent, etc., et puis, il y a l'adolescent qui se rend bien compte sous quel régime il vit, qui n'en est absolument pas dupe, qui se rebelle très, très vite aussi. – En arrivant à Moscou, je ne savais rien sur le régime. – Il a fallu découvrir. – Il a fallu découvrir, finalement, le conservatoire de Moscou, les gens étaient beaucoup plus informés sur ma propre situation, quand je racontais un petit peu mon enfance, tout ça. Dans ma famille, c'était le tabou absolu. On ne le parlait jamais, 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 donc jusqu'à la mort de ma grand-mère, elle refusait d'admettre qu'elle a passé 10 ans dans le camp de concentration. elle avait peur jusqu'à bout, jusqu'à bout. Donc, il fallait que j'apprenne ces choses-là par extérieur. Et donc, au conservatoire de Moscou, j'ai appris plein de choses sur le régime sur lequel je vivais. J'ai commencé vraiment à me révolter contre ça et j'ai eu plein de problèmes liés à la politique. Donc, c'était des années… – Mais vous manquiez un peu de prudence aussi, parce que, par exemple, vous étiez un des adeptes du marché noir pour les livres, vous lisiez, vous aviez une quête absolue de lecture de livres venant du monde occidental, et vous n'étiez pas forcément très prudent, ni dans vos propos, ni dans vos amitiés, ni dans votre manière de vivre, finalement. – Je n'ai jamais été quelqu'un de prudent, je ne reste pas prudent aujourd'hui non plus, je suis quelqu'un qui prend des risques, enfin, dans ma tête, ce ne sont pas des risques inconsidérés, mais, par exemple, le risque d'être quelqu'un qui devient une figure dans le marché noir des livres était, pour moi, justifié, parce que j'avais une soif absolue d'apprendre les choses. Et donc, je voulais… Quand je dis « les livres interdits », je ne parle pas des livres anti-soviétiques, qui étaient très, très marginaux pour moi, des sols, mais je parle, par exemple, j'étais très, très intéressé et très impliqué dans les recherches spirituelles, c'est quelque chose… On vivait dans un univers d'athéisme scientifique. – Vous aviez des cours, d'ailleurs, d'athéisme scientifique. – C'est un cours d'État. Il y avait quelques cours d'État qui étaient communisme scientifique et athéisme scientifique. Enfin, tout ça, c'était… J'ai compris assez tôt que tout le monde de spiritualité nous a été interdit. Et donc, par exemple, dans le marché noir, j'ai acheté des livres, énormément de livres qui avaient un lien avec la religion, enfin, les classiques. Enfin, ce n'est pas ridicule, mais il fallait faire des photocopies des livres de Saint-Augustin, enfin, des choses comme ça, ou, je ne sais pas, des pères des églises. Enfin, tout ça, c'était strictement interdit. J'avais toute une bibliothèque à la maison de livres qui étaient photographiés, c'est-à-dire vraiment photographiés avec les photos à recto sur des papiers assez épaisses. Et j'avais des volumes entiers qui remplissaient les armoires, les photocopies. – Il fallait une armoire entière pour Proust ? – Oui, je raconte que j'avais quatre premiers volumes de « Recherche d'Anne perdue » parce que le cinquième volume, le traducteur a pu réaliser dans les années 30 parce qu'il était arrêté. – Ils l'ont tué avant. – Ils l'ont tué, donc il fallait attendre les années 90 pour que le reste de « Recherche d'Anne perdue » soit traduit en russe. – Cette quête spirituelle, qui était mêlée aussi à une quête littéraire, une soif absolue de liberté, est-ce que ces quêtes-là nourrissaient aussi finalement votre manière de jouer ? – Moi, je pense que c'est à la base même. Pour moi, ça restait vraiment la fondation de ce que je recherche dans l'art. D'ailleurs, il faut bien dire que l'art, à l'époque soviétique, prenait une grande partie la place de l'Église parce qu'on allait en cancer, on recherchait vraiment les moments de grâce, la spiritualité, des messages. Il y avait une sorte de communion des gens qui cherchaient même quelque chose que l'artiste ne donnait pas. Il y avait une telle recherche du public, ça m'a manqué beaucoup. Après, en Occident, ça me manque aujourd'hui en Russie parce que c'est cette place peut-être exagérée qu'on donnait à l'art, mais ça nourrit une utopie qui rendait la musique et la littérature d'une importance vitale. Et donc, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est comme un parfum de nostalgie parce que j'aimerais bien qu'à un champ cancer, les gens deviennent meilleurs, que la beauté sauvera le monde, comme disait Dostoyevski. Je vis dans cette illusion. Est-ce que vous essayez de retranscrire quand vous jouez ? C'est des instants de beauté pure pour donner quelque chose de spirituel ? C'est la beauté pure ou la... C'est pas forcément... Enfin, l'humanité, parce que c'est pas forcément la beauté, c'est aussi la condition humaine qui est condition... Par exemple, un compositeur comme Schubert, il montre la fragilité d'un être humain. Enfin, c'est toute la gamme des sentiments qui montrent notre condition humaine. Donc, c'est pas seulement la beauté sonore, mais une beauté de la vie. Alors, si vous voulez bien, Michael Rudi, on va vous écouter jouer. Vous avez choisi un intermezzo de Brahms. Qu'est-ce qui représente Brahms pour vous ? Là, c'est une berceuse qu'on va écouter. Oui, c'est un intermezzo qui est en fait... Mais Brahms a écrit un épigraphe poétique au-dessus de cette musique, où il parle précisément de... C'est une berceuse, d'Ordre mon enfant. Enfin, c'est le mélange de... Bonheur impossible, je dis que la vie est dramatique, la vie est tragique, mais moi, je vais toujours protéger. Enfin, c'est une berceuse qui est dans toute une gamme de sentiments qui m'est très proche. Oui, parce qu'elle illustre finalement assez bien ce que fut votre enfance. Oui. Je me retrouve très bien dans cette musique. Ça m'a fait plonger tout de suite dans l'enfance. Partait... Et Brahms, surtout dans ces dernières années, il faisait une sorte de... C'était une musique très intime, mais c'est une musique de dialogue avec soi-même. Donc, on est un petit peu dans l'intranspection, et c'est un univers qui a fait... Brahms, c'est un compositeur qui est très bien écouté chez soi. C'est vraiment une méditation. Vous êtes un pianiste contemplatif. On vous dit contemplatif. Vous intériorisez beaucoup. Oui, enfin, je suis tout et sans contraire. Je suis boulimique, donc... Je suis contemplatif, mais en même temps, je suis très extérieur. J'aime tous les aspects de la vie. Donc, la musique représente la vie. Donc, je suis aussi à l'aise dans le berceuse intermezzo de Brahms, qui est dans le concerto de Rachmaninoff le plus extériorisé. J'aime différents côtés de la vie. Le fait que votre maman vous ait révélé que normalement, vous n'auriez jamais dû naître, puisqu'elle avait prévu d'avorter, qu'une maladie, finalement, a empêché qu'elle avorte de vous, est-ce que ça donne une certaine... Je ne sais pas à quel âge vous l'avez découvert, mais est-ce que ça donne une certaine idée de la fragilité de la vie ? C'est très difficile à dire, parce que j'avais une telle... J'étais avec une telle empathie, avec ma mère, telle compassion pour elle, que finalement, quand elle me racontait ça, elle me racontait ça assez tôt, mais elle me dit ça à nombreuses reprises. Vous ne l'avez pas jugé ? Au contraire, j'étais toujours presque à un sentiment au pauvre maman qui n'a pas pu apporter. J'étais toujours... C'est spécial. Non, mais parce que j'étais en symbiose et je sentais complètement de son côté. Donc je ne me rendais pas compte comme ça. J'ai dû être traumatisé, peut-être que j'étais traumatisé, mais je ne me rendais pas compte. C'est pour ça que dans le livre, je l'ai écrit en passant, c'est quelque chose qu'elle m'a dit, donc je devais être traumatisé à vie, et je n'y suis pas. Tant mieux. Je n'y suis pas, et donc... Vous citez Henri Michaud dans Poteau d'Angle avec trois phrases. Henri Michaud qui dit « N'apprends qu'avec réserve. Toute une vie ne suffit pas pour désapprendre ce que naïf, soumis, tu t'es laissé mettre dans la tête, innocent, sans songer aux conséquences. » En quoi ces phrases trouvaient écho en vous ? Ou trouvaient écho en vous peut-être à l'époque surtout ? Je pense que je n'avais pas vraiment d'influence extérieure. J'ai fait seulement quatre ans d'école et hors école de musique. Est-ce que vous avez sauté des classes à chaque fois ? À 12 ans, vous avez fini le cycle scolaire. Oui, oui. Mais les dernières années, c'était à l'école, enfin, par correspondance. J'ai fait très, très peu d'école. Et j'ai tout appris à manière autodidacte. Donc je pense, je cite la phrase d'André Michaud en disant que finalement, j'ai accédé à la culture, enfin, pratiquement seulement grâce à ma propre intuition. Et je pense que je n'ai jamais pu être aussi libre dans ma vie extérieure et intérieure si j'étais formaté. Donc ça dit que quelque part, si on est suffisamment fort, on peut arriver mieux sans être formaté. L'éducation peut être extrêmement dangereuse. Mais je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'étais très chanceux qui laissait un petit peu à moi-même. Je suis allé dans une direction qui se trouvait bonne. Mais pour les gens qui ont cette capacité à aller uniquement grâce à leur intuition, sans véritablement influence extérieure, on peut aller beaucoup plus vite. Vous avez toujours été très attiré par la littérature, on l'a dit, mais aussi par le théâtre. D'ailleurs, vous aviez monté une pièce il y a quelques temps qui s'appelait Le Pianiste, où vous jouiez Le Pianiste. Tout à fait. Mais plus jeune encore, vous aviez joué avec un ami en attendant Godot. Qu'une pièce hautement spirituelle en attendant Godot. Oui, mais il faut dire que j'avais 15 ans à l'époque et Beckett était totalement inconnu en Russie. Donc j'ai découvert ce texte dans une revue littéraire très confidentielle. Comme je n'avais pas... Personne ne m'a dit, voilà, à ton âge, lire Beckett. Enfin, voilà, c'était un texte. J'étais directement avec le texte, comme j'étais avec la musique. Et ce texte m'a parlé. Donc on a monté une pièce de théâtre quand j'avais 15 ans à Donetsk. Et j'avais plein d'expériences comme ça que je n'aurais pas dû, a priori, avoir. Mais comme personne ne me disait que c'est quelque chose de... pas pour mon âge, ou quelque chose d'inhabituel, je le faisais. – On va sauter encore quelques années. Vous avez passé ce prestigieux concours que j'ai cité en introduction, le concours Marguerite Long. Ça a été une sacrée épopée parce que vous auriez dû le passer une première fois. Le KGB vous a littéralement empêché de partir parce que vous avez refusé de collaborer avec eux. – Mais c'est la raison pourquoi, plus tard, je demandais asile politique parce que je ne voulais en aucun cas avoir contact avec les services secrètes. en fait, ils ont en quelque sorte m'a poussé de demander asile politique parce que je pense que s'il n'y avait pas cette pression, je n'aurais jamais pu abandonner le pays. – Mais vous avez... Parce que ce pays, vous l'aimez profondément. – J'ai aimé mes parents. – Il y a vos parents, bien sûr. – C'était la raison principale. – Avec un papa qui est parti assez tôt mais qui finalement est revenu en plus. – Oui, il est revenu après mon retour en Russie. C'est une autre histoire. – Tout un roman, ça aussi. Mais finalement, vous avez fini par étouffer dans ce pays. Vous n'étiez pas libre même de jouer toujours ce que vous vouliez jouer. – Oui, oui. – C'était un goulot d'étranglement. Il fallait partir. C'était une nécessité vitale. – C'était... Enfin, si je voulais garder mon intégrité, si je voulais être moi-même, il fallait partir. Et je sentais très bien que si j'accepte les choses qu'on me demande, je vais perdre mon intégrité et je suis quelqu'un qui vit très mal ces choses-là. Donc, il faut que je sois libre intérieurement. Il ne faut pas me forcer. Si on me force, je sais que soit je craque, soit... Enfin, je suis assez fragile sur ce plan-là. Je m'adapte mal aux contraintes intérieures. Je m'adapte très bien aux contraintes extérieures. Je peux vivre dans des conditions de vie vraiment très modestes. Mais intérieurement, il ne faut pas qu'on me force à faire des choses que je ne veux pas faire. – Et quand vous, finalement, on a accepté, je crois que c'est en 1975, dites-moi si je me trompe, que vous participiez à ce concours Marguerite Long, que vous aviez, j'allais dire, évidemment remporté... – Évidemment, c'était pas évident, mais il se trouvait que je gagnais. – C'était pas évident, mais il a toujours été que vous l'avez remporté, premier prix. Finalement, ça a été l'échappatoire, la porte de sortie pour rester en France. Mais c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, mais extrêmement douloureuse de choisir de ne pas reprendre l'avion pour Moscou. – Oui, mais je n'ai pas demandé l'asile politique à la suite du concours. J'ai demandé l'asile politique deux ans plus tard quand je suis venu pour la première tournée qui était la suite du concours Marguerite Long. – Qui était la suite du concours, exact. – Parce que précisément, il fallait préparer le fuite, il fallait le préparer pour faire le moindre mal possible à l'entourage. Donc, il fallait faire toute une mise en scène. Par exemple, je n'ai pas resté pour travailler au constructeur de Moscou en tant que professeur. Enfin, il y a toute une série de choses. – Être sûr que vos parents ne seraient pas inquiétés. – Et mon professeur, et mes parents. – Et votre professeur, oui. – Il fallait évaluer des conséquences. J'ai essayé de le faire autant que possible. Et finalement, ça a assez bien marché, disons. Mais il fallait vraiment préparer cette décision. – La presse vous a aidé à cette époque-là. Vous avez conseillé de mettre la presse dans le coup, de médiatiser un peu votre histoire pour être sûr que vous ne soyez pas enlevé à Paris. – C'est-à-dire, la presse m'a aidé parce que c'est le DST qui m'a gardé dans l'appartement secrétaire, m'a dit qu'en fait, je ne voulais faire aucune déclaration, je ne voulais rien dire de mon histoire. Mais il y avait une pression pour mon extradition. Donc, le ministère des Affaires étrangères français a reçu plein de lettres, enfin plein de menaces parce qu'il était accusé de l'enlèvement. Donc, il fallait que moi-même, je me manifeste parce que c'était vraiment un danger vital. J'étais protégé par personne, je n'avais pas de papier, j'ai demandé à la politique, mais je ne l'ai pas accouru. Il y avait un laps de temps de quelques mois avant de l'avoir. Et donc, le seul moyen, c'était vraiment se faire connaître. Et je devais dire que c'est moi qui ai pris cette décision et racontais mon histoire. Donc, je la racontais de la façon la plus sobre. Je n'ai pas du tout dramatisé ma décision. Un journaliste de l'Express. C'était au début de Journaliste Express, mais après, ça a fait tout le monde. Moi, j'aurais donné n'importe quoi pour éviter tout ça. Mais c'était la seule façon de me protéger, enfin, ma sécurité. Est-ce que finalement, vous êtes devenu un peu intouchable après ? Une fois que tout le monde a connu votre histoire, et finalement, votre histoire révélait l'histoire de tellement d'autres derrière vous, c'était l'histoire de l'URSS, finalement. Oui, je raconte dans le livre, à ce moment-là, j'ai bien connu Rudolf Nouriev, qui m'a parlé que c'était vraiment, que c'est la seule façon, il fallait absolument que la presse soit le plus au courant possible, parce que c'est la façon de nous protéger. Plus notre histoire est connue, moins le soviétique a la chance de nous faire du mal. Donc, j'avais... Nouriev, vous aviez fait un spectacle avec lui. Oui, oui, oui. C'était les mêmes années. Donc, Nouriev, Rostropovich, m'a beaucoup conseillé. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens aussi extraordinaires. Avant de parler de Rostropovich, qui est quelqu'un d'extrêmement important dans votre vie, je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait. et cette fois-ci, c'est une ronde de petits lutins. Oui. De listes. Oui. On écoute un petit peu et on en parle. Ça m'intéresse. C'est très bon, c'est le piano imaginaire. Oui, mais c'est le ballet. Enfin, ce qu'on fait, c'est... C'est en vérité, c'est un ballet. Ça illustre assez bien, je trouve, cette petite musique sautillante. Oui. C'est vous qui allez me le dire, d'ailleurs, si ça illustre assez bien, mais l'état d'excitation et d'inquiétude dans lequel vous avez dû vous sentir au moment de cette demande d'asile politique, et notamment quand vous l'avez obtenue, où là, d'un seul coup, le monde entier s'ouvre à vous, quelque part. Est-ce que vous aviez en plus, déjà à Paris, reçu des propositions pour être professeur, pour faire des concerts à droite, à gauche, etc. J'ai eu une chance incroyable. En fait, j'ai passé plusieurs mois gardés dans l'appartement secret des polices, donc vraiment, je ne savais pas comment ça va se passer. Et il y a Rostropovitch qui m'en contacte, par le journal, par l'Express, et me propose de... Enfin, je le rencontre. Je le rencontrais déjà avant, mais je ne lui ai rien dit sur ma décision de partir. Et ça l'a beaucoup plu. Oui, parce que beaucoup de gens s'adressaient à lui pour dire des mois pour ci, des mois pour ça. Et vous, qui aviez vraiment besoin d'aide, vous ne lui aviez pas demandé. Non, parce que je... En vous disant, je ne vais pas l'embêter avec ça. Non, parce qu'il était citoyen soviétique, il était vraiment embêté lui-même. Et moi, une décision comme ça, si on le prend, on le prend tout seul. Donc il ne faut pas... Et de coup, il décide de m'a aidé. Et quelques mois plus tard, j'ai fait mes débuts occidentaux. Je joue avec lui et sa externe, le triple concerto de Beethoven pour l'anniversaire de Marc Chagall à Nice. Donc le concert a une résonance mondiale. Et des jours au lendemain, je deviens quelqu'un très connu. J'ai 24 ans. Enfin, c'est vraiment une histoire un peu... Ça me faisait tourner la tête. Je ne croyais pas. Tourner la tête, ça veut dire quoi ? Vous avez pris la grosse tête ? Pas du tout. Ça, ce n'est pas du tout mon caractère. Non, mais c'est le contraste. Je vivais dans une espèce... Je ne savais pas si je ne serais pas extradé. Est-ce que je ne vais pas finir à nouveau dans un toddy. Rien n'était sûr de mon avenir. Enfin, et tout à coup, je suis... Je deviens proche de Marc Chagall. Je deviens proche de Rostropovich. Enfin, c'est quelque chose qui... Parlons de ces deux-là. Déjà, Rostropovich, qu'est-ce que... Vous l'avez connu, vous êtes devenu un ami intime. Oui, oui. À quelques jours de sa mort, vous étiez encore avec lui. Oui, oui, absolument. Vous avez vécu avec lui des moments uniques, aussi bien des moments musicaux que non musicaux. Qu'est-ce qu'il représente dans votre vie ? Et qu'est-ce que cet homme-là vous a appris ? D'abord, il était exemple, déjà, quand j'étais au conservatoire. Je ne le connaissais pas personnellement, mais le fait... Le fait qu'il était aussi grand musicien pouvait être aussi grand citoyen et se comporter de façon aussi courageuse, en plus, c'était quelqu'un extrêmement drôle et spirituel. Et donc, il avait beaucoup de courage. Et il répondait à ce régime qui, en fait, était un régime qui, nous, on ne le connaissait pas, les ministres, les gens qui étaient dans la... En place. De qui notre vie dépendait. Pour nous, c'était des bureaucrates sans visage, qui, quelque part, derrière le rideau, qui tirait les ficelles. Mais lui, il avait peur de rien. Il les approchait, enfin, il se battait. Il disait ce qu'il avait à dire. Il disait ce qu'il avait à dire, par exemple. Quand on le dit une fois... Et après, les bons mots de Rastropovich devenaient très connus dans le Moscou musical. En tout cas, au conservatoire, on le connaissait. Par exemple, une fois, un bureaucrate de ministère le disait, camarade Rastropovich, on va vous punir. Vous n'allez pas à l'étranger pendant trois ans. Et lui, il répondait de tac à tac. Mais vous trouvez que c'est une punition... Donc, vous voulez dire que c'est une punition pour un citoyen soviétique restée dans son propre pays. Après, une autre fois, on le disait... Il posait des actes politiques comme ça, en fait. Oui, tout en gardant Solzhenitsyn dans sa dache, dans sa maison de campagne, et Solzhenitsyn écrivait Archipel Goulag chez Rastropovich. Donc, nous, on ne savait pas à l'époque que Solzhenitsyn écrivait chez lui, mais on savait qu'il gardait Solzhenitsyn. Donc, on ne savait pas que c'est Archipel Goulag qui écrivait, mais on savait qu'il vivait chez Rastropovich. Il protégeait Solzhenitsyn. Et quand, par exemple, Tchostakovich... Tchostakovich, pardon, Rastropovich... Mais Tchostakovich était son grand-maître. Alors, quand Rastropovich, vous l'avez vu jouer au pied du mur de Berlin, ça, c'est aussi, c'est poser un acte politique. Enfin, c'est quelque chose qui, vous... Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il doit forcément transporter encore, peut-être plus que nous, quoi. Oui, bien sûr. Mais moi, c'était même bien avant ça, quand il donnait son dernier concert en 1974, je crois, dernier concert avec les étudiants des conservatoires, à l'orchestre des étudiants des conservatoires de Moscou, c'était le seul orchestre avec lequel il pouvait jouer. Il jouait les symphonies pathétiques de Tchaïkovski. Enfin, tout le monde pleurait. Il partait en exil. Enfin, c'était une figure... C'était une figure qui était pour moi un peu l'exemple. Et après, quand je le rencontrais, il était très lié au milieu dissident... Donc, qui étaient... En fait, les grands dissidents soviétiques se trouvaient pratiquement tous à Paris. C'était vraiment le centre des dissidents. Et je suis devenu très proche du milieu dissident grâce à Rostropovitch. Donc, c'est vraiment mes premières années. Par exemple, en 1980, quand Andrei Sakharov était envoyé en exil, Rostropovitch a décidé d'organiser un grand concert pour attirer attention au monde entier sur son cadre. Donc, il m'a proposé de jouer avec lui le sonat de Rostropovitch à la salle plière. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'un moment inoubliable. D'ailleurs, pendant qu'on jouait le sonat, il y avait un énorme portrait d'Andrei Sakharov qui était au-dessus de notre tête et qui est tombé au moment qu'on jouait. Donc, il s'était filmé, montré dans le monde entier. Enfin, c'est un petit peu le moment historique. J'ai vécu avec lui un certain nombre de moments historiques. et même jusqu'à la dernière année de sa vie où j'ai eu la chance de vraiment être son soliste dans plusieurs pays. Donc, j'ai fait des derniers cancers qu'il a donnés dans plusieurs pays. C'était avec moi comme soliste. Donc, je l'ai connu quasiment jusqu'à fin. – C'est un peu son fils spirituel. – Quelque part. Enfin, c'est ce qu'il m'a écrit. C'est ce qu'il m'a écrit. J'ai des lettres de lui où il dit ces choses-là. – Et Chagall, alors ? – Qu'est-ce que cet homme-là représente pour vous ? Et qu'est-ce qu'il vous a apporté, Marc Chagall ? – D'abord, voir déjà quelqu'un qui est une icône pour vous et qui finalement vous accepte et vous adopte quelque part, c'était incroyable. Donc, Chagall était très intéressé par savoir, en fait, des situations. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait beaucoup, il posait beaucoup de questions sur ce qui se passe en Union soviétique, comment il voulait bien savoir… – Comment il était, lui, reçu ? – Comment il était reçu ? Et donc, quelqu'un comme moi, qui avait, je ne sais pas, 24 ans, qui représentait la jeunesse soviétique, lui, il pensait qu'en fait, il était complètement inconnu, étant donné qu'il n'était jamais mentionné dans la presse. Et ça l'intéressait beaucoup, il m'aiment beaucoup. Il m'a invité chaque année, parce qu'il avait dans son musée la salle de cancer, donc il m'a invité chaque année pour jouer, et chaque année, je l'ai rencontrée, jusqu'à sa mort. Enfin, c'est difficile à décrire avec les mots le contact privilégié d'un jeune garçon qui, avant, vu les œuvres Chagall seulement par reproduction que je trouvais dans le marché noir, et tout à coup, enfin, c'est des images de quelqu'un inaccessible qui vit dans un autre monde, tout à coup, devient quelqu'un familier. Mais j'ai ressenti ça avec beaucoup de force. Alors aujourd'hui, que ce soit Solzhenitsyn, Chagall, Ross Ropovic, tous ces gens-là ont disparu. J'imagine que pour vous, ça a été... C'est des compatriotes aussi, donc ça a été doublement difficile de les voir disparaître. Pour vous, qui avez eu une vraie quête spirituelle, ils sont où, ces gens-là, aujourd'hui ? Dans votre cœur, bien sûr. Mais quoi d'autre ? Ils sont un petit peu dans le livre, parce que c'est un petit peu la raison quand mes proches de la famille et les gens, comme vous citez, ont disparu. C'est un petit peu ce qui m'a donné envie d'écrire pour restituer cette sorte d'Atlantide, en fait, qui se montre, qui n'existe plus. Tout ça, ça n'existe plus. Ça existe seulement dans la transmission. Donc maintenant, c'est dans ma génération de transmettre cette expérience. Parce que maintenant, quand je reviens à Russie d'aujourd'hui, c'est tout à fait un autre pays qui est beaucoup plus loin de ma sensibilité. D'un côté, je suis très, très content qu'eux, ils sont... En fait, eux, ils sont très contents. Ils ont des conditions de vie matérielles qui sont incomparablement meilleures que par le passé. Mais en même temps, et d'ailleurs, un élément très positif, ce qui est la religion orthodoxe, par exemple, est vraiment une place d'honneur dans la société. Les églises sont pleines. Donc moi, je suis ravi. Mais en même temps, quand je parle avec les Russes d'aujourd'hui, je vois qu'ils sont complètement obsédés par les biens matériels. C'est ahurissant à quel point on a deux langages différents. On me dit, mais vous êtes croyants, vous allez aller à l'église, ça. Mais ils ne parlent que des défaillés, des Mercedes, des appartements, des choses. On appelle ça la société de consommation, je crois. C'est une situation assez bizarre. En même temps, vous ne pouvez pas entrer dans l'église tellement ils sont bourrés à craquer, ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En parlant d'église, il y a une église dans laquelle vous êtes beaucoup entré à Paris, c'est la Trinité, à l'époque où Olivier Messiaen jouait. Vous l'avez entendu nombreuses fois jouer, vous l'avez connu, etc. Je ne sais pas si ça s'inscrivait dans une quête musicale et sans doute spirituelle, encore une fois, aussi. Ah, mais ça, c'est un cas où les deux se rejoignent, parce que Messiaen, c'est vraiment le plus grand compositeur religieux du XXe siècle, évidemment. Et j'étais fanatique, j'adorais sa musique précisément parce qu'elle représentait la spiritualité musicale dans le XXe siècle, qui a vraiment besoin. Et j'enregistrais le premier disque de musique de Messiaen en Russie, en Union soviétique. Le disque en Russie tout de suite était interdit, mais il est sorti aussi en France. Et en fait, l'appartement secret dans lequel je vivais, en fait, j'étais caché à Paris, était pas très loin de l'église de Trinité. Et donc, je bravais l'interdit de rester, je n'avais pas le droit de sortir, mais je sortais tout le temps... Rebelle, toujours. En tout cas, je sortais tout le temps pour écouter Olivier Messiaen jouer aux offices à l'église de Trinité, parce qu'il était titulaire pendant toute sa vie, en fait. L'orgue, c'était pas trop votre truc, à la base, mais finalement, il vous a converti un petit peu, non pas en tant que joueur, mais il vous a converti à ces sonorités-là. Écoutant Messiaen, j'étais transporté, parce que c'était quelque chose totalement unique et extraordinaire. Et donc, une fois, je l'entendais à la sortie, et je lui ai donné mon disque, parce que je ne parlais quasiment pas français, mais je voulais lui donner mon disque de ses œuvres. et il était très bienveillant. En fait, il m'a dit des gens... Si je reviens encore, il va l'écouter, il va me dire ce qu'il pense. Lui et sa femme, ils vont de l'Oreo. Et en fait, ils ont beaucoup aimé le disque. Et ça a été le début d'une grande amitié ? Amitié avec Messiaen, je ne dirais pas ce mot-là. Je n'ai pas une vénération pour le maître, mais je l'ai bien connu. D'une grande collaboration artistique ? Oui, en tout cas, j'ai toujours gardé la distance, mais j'ai eu la chance de le bien connaître. Petite pause musicale, si vous le voulez bien. Cette fois-ci, nous allons partir du côté de Chopin. Et là, vous avez choisi un morceau assez dramatique. Oui, c'est le deuxième... Le premier mouvement de cette sonate, qui est une grande signification pour moi, pour plusieurs raisons. Donc, le plus important, c'est que c'est un morceau obligatoire des premières épreuves du concours Marguerite Long. Donc, pour passer ce concours, il faut se choisir par Marguerite Long en personne. Et donc, c'est vraiment le... Il faut bien jouer cette oeuvre-là pour... Pour avoir une chance d'être lauréat. Oui. Et il se trouvait que c'est un petit peu un oeuvre-fétiche devenu un oeuvre-fétiche pour toute ma vie. On va l'écouter, quelques notes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un regard qui s'évanne. Oui, je suis parti. Vous savez, c'est une oeuvre de grande dimension et c'est une oeuvre qui raconte toute une vie humaine. Et j'aime beaucoup la musique de ce niveau parce que c'est quelque chose avec... La musique avec laquelle on vit. On grandit. Donc, l'interprétation change au fur et à mesure que le regard sur la vie change. C'est-à-dire que vous la jouez aujourd'hui avec plus de gravité, par exemple, ou plus de... Je la joue différemment. Toute mon expérience humaine, c'est difficile à dire est-ce que c'est plus de gravité, mais certainement avec plus de liberté intérieure. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour que cette musique devienne vraiment partie de votre corps. Donc, quand je la joue, j'ai vraiment le sentiment que je la compose. C'est quelque chose qui vient de plus loin. Quelles sont les grandes caractéristiques de l'école russe en termes de musique et de piano, plus précisément ? Je pense que c'est une école qui n'est jamais coupée à cause ou grâce aux situations politiques, mais jamais coupée les liens avec l'école romantique du 19e siècle. Par exemple, mon professeur... D'ailleurs, ça s'appelle le piano romantique. Ah, c'est le coffret qui... Le coffret que vous sortez chez... Chez Émile, oui. Oui, mais c'est l'âge d'or des pianos. C'est Schubert, c'est Chopin, c'est Brahms, c'est Liszt, c'est Wagner. Oui, c'est vraiment l'âge d'or des pianos. Mais nous, on considère qu'on va directement de cette tradition-là. Par exemple, mon professeur, il est seulement de la quatrième génération après Liszt. Parce que son professeur était l'élève de... Son professeur Egumenev était élève d'Alexandre Zilotti, qui était en même temps professeur, cousin de Rachmaninoff, et assistant et élève plus proche de Liszt. Donc il y a seulement quatre générations entre Liszt et moi. Donc c'était quelque chose... Une filiation, une filiation du romantisme. Une tradition orale. Donc c'est quand même une école qui est fortement basée sur l'école romantique. Mais quelqu'un comme Liszt, il se considérait aussi comme élève de Beethoven, parce qu'il est seulement deuxième génération. Son professeur Czerny était élève de Beethoven. Donc c'est une filiation qui va jusqu'à Beethoven seulement par six générations. C'est très facile. Il y a le romantisme. Le romantisme et Beethoven et le classicisme. Et donc ça, ce seraient les deux... Oui, et donc ça, c'est vraiment... L'école russe. Parce que c'était pas une école où on jouait beaucoup de musique contemporaine. C'était pas une école... Parce que vous avez un vrai goût pour la musique contemporaine. Mais ça, c'est... Il faut se souvenir d'André Mécho. C'est vraiment mes goûts personnels. C'est vraiment mes goûts personnels. J'étais vraiment pas du tout influencé dans ce sens-là. Et aussi, la musique avant, disons, avant Beethoven, c'est pas quelque chose qui est très familier à l'école russe. Et là aussi, par exemple, j'ai gagné le concours Bach quand j'avais 18 ans. Et mon goût pour la musique de Bach n'était pas du tout... C'était pas du tout un compositeur qui était vraiment enseigné de façon très systématique. Donc ça se va de Beethoven jusqu'à la musique russe du XXe siècle. Donc c'est une école qui est, quelque part, basée sur l'âge d'or des musiques pour piano. Parce que pour piano, véritablement, les grands compositeurs... Avant, c'était musique de Bach. Bon, c'est tout écrit pas pour le piano et qui n'existait pas. Et c'est fini à peu près à l'époque de Prokofiev, Rachmaninov. Donc c'est une école qui est beaucoup basée sur ça. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui encore, avec votre expérience de pianiste, des compositeurs, des morceaux qui vous résistent, ou que vous ne donnez pas encore en concert ? Est-ce que ça peut encore arriver, ça ? Je peux vous dire qu'il n'y a pas un morceau qui ne me résiste pas. Donc quand on commence à travailler, il y a toujours une résistance. Et même quand vous pensez que vous possédez complètement une œuvre, c'est très dangereux. Parce que vous payez tôt ou tard. Il faut toujours approcher ce que vous faites avec beaucoup de prudence, sachant que rien n'est jamais terminé. C'est un peu comme ça dans la vie. L'année dernière, vous avez fêté votre 50e anniversaire. Ça s'est très mal passé. Ben, hélas. Hélas, le conservateur de Moscou m'a organisé une grande fête. Et à l'âne, dans la salle, ma mère est décédée. Donc c'est quelque chose... En voulant se rendre à ce concert, votre maman est décédée, votre papa l'a suivi assez peu de temps derrière. C'est un peu à cause de ça que j'ai voulu véritablement faire une sorte d'introspection pour comprendre le sens de la vie. Et j'ai commencé à écrire. Il fallait que j'écris le livre. C'est quelque chose qui m'a énormément interrogé. Travaillé peut-être. Mais j'ai toujours voulu écrire. C'est quelque chose qui est très naturel. Vous écrivez en français, qui est votre nationalité aujourd'hui. C'est ça qui m'a intéressé. Parce que j'écrivais en russe, mais depuis des années, j'ai perdu le goût d'écrire en russe. C'est pas que je ne peux pas... Mais pas l'accent. Vous pourriez ne pas avoir votre accent, vous le dites. Vous avez toujours voulu le conserver par fidélité à vos racines. Mais ça donnerait quoi, Michael Rudy, sans accent ? Je n'arriverai pas à dire ça comme ça, mais je n'arriverai pas. Mais à un certain moment, j'ai dit, mais c'est ridicule. J'ai quand même les oreilles musicales. Il faut me débarrasser de l'accent. Et j'ai pris deux, trois cours. Et ça marchait très, très vite. Donc, j'aurais pu, aujourd'hui, parler un français à peu près parfait. Et tout à coup, j'ai eu un sentiment très bizarre. J'avais l'impression que je mets sur moi un costume ou un déguisement. Je ne suis plus moi-même. J'avais l'impression de me déguiser. Ou me cacher derrière une nouvelle identité. Et je me suis dit, mais je me sens ridicule. Ce n'est pas moi. Et pourquoi vous avez ce besoin absolu ? Il y a un épisode extrêmement étrange que vous racontez à la fin de votre roman d'un pianiste. Vous racontez que vous êtes capable de nager dans la mer. Vous avez un amour fou pour la mer. De nager pendant des heures, des heures et des heures, quitte à risquer votre vie. En promettant à tous vos proches que vous ne le referez plus jamais, sauf que vous le faites. C'est quoi ce besoin absolu de vous mêler à cet élément-là et de nager jusqu'à l'épuisement ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec le danger, avec le goût de risque. Avec la suite ? J'ai toujours eu ce goût de risque. Mais dans le livre, je le raconte parce que je n'ai jamais vécu avec mon père. Et mon père, c'est un personnage complètement romanesque. Ça n'existait pas, les gens comme lui. Et je raconte que lui, qui était un nageur moyen et qui habitait au détroit de Finlande, il faisait à la nage le détroit de Finlande parce qu'il avait des pulsions qui la poussaient de le faire. Enfin, il a fait des exploits absolument ahuricents. Et donc, je dis que j'ai hérité... C'est quelque chose qui bout dans le sang ? Oui. Je pense que... Enfin, j'ai fait des années de psychanalyse, mais qui ne m'ont quand même pas donné la réponse. Je pense que c'est lié aux angoisses de l'enfance et des choses comme ça. C'est pour la même raison que vous faites des insomnies ? Oui, j'ai toujours été insomniaque et malheureusement, je suis toujours. Donc, j'ai essayé de tout faire, ce que j'ai fait, tout en étant insomniaque, tout en étant très, très compulsif, tout en ayant ce besoin de nage ou d'autres folies. Mais tout en restant joyeux et toujours avec cet amour de la vie. Donc, malgré ça... Qu'est-ce qui vous apaise, alors ? Moi, je pense qu'écrire un livre, c'est quelque chose qui m'a énormément donné. D'un des concerts. Le fait que je suis au moins une fois par semaine, je suis sur scène, c'est la garantie de mon équilibre mental. Je pense que pour moi, c'est totalement vital d'être sur scène. J'essaie de vraiment... Disons, au bout d'un certain temps, je comptais que c'est grosso modo une semaine. Si je ne suis pas sur scène, ça commence à travailler à moi, je commence à devenir de plus en plus nerveux. Donc, voilà, comme on sait que le remède de ça est simple, c'est aller sur scène. On ne cherche pas plus pour se guérir. Si on sait que c'est quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, j'ai trouvé un mot de suivante qui correspond à mon caractère. Vous avez deux enfants, un petit garçon de deux temps, une petite fille de 4 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre ? Vous avez compris déjà beaucoup de choses de la vie, elle vous a beaucoup enseigné. Ils sont petits, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils comprennent ? Le goût du travail, d'abord, l'amour pour la vie, la gentillesse, les qualités humaines qu'ils ne font pas aux autres. Les jolies choses, en tout cas, qui ont parsemé. Oui, mais ils sont comme ça, ils sont merveilleux. Vous dites que votre devise, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas. C'est la règle d'or, je pense que ça devait être... C'est la règle d'or qui se recoupe dans toutes les religions. Il y a cette fameuse règle d'or de ne pas faire aux autres, qui ne voulaient pas que les autres ne fassent pas à vous. C'est un peu la base du comportement humain. Mais bon, j'ai beaucoup de chance avec mes enfants, donc je ne fais pas de soucis. Enfin, je fais soucis en tant que tout peut arriver dans la vie. Tout au long de cette émission, vous n'avez pas arrêté de nous dire « Oui, j'ai eu beaucoup de chance, oui, j'ai eu beaucoup de chance ». Et là, ça a été miraculeux. Et j'ai eu beaucoup de chance. Vous avez envie de remercier quelqu'un pour tout ça ? Est-ce que quelqu'un s'appelle Dieu ou pas ? Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Je peux appeler ça Dieu, je peux appeler ça le destiné, je peux appeler ça... Enfin, le nom, on peut donner beaucoup de nom à ça, mais c'est sûr qu'il y a une logique dans ça. Mais je pense que c'est en nous. Je pense que chaque personne a la possibilité d'avoir la chance. Je pense que c'est un petit peu en nous de le saisir. Il faut être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de sa propre destinée. Je pense que c'est quelque chose qui est en nous. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un don musical ou artistique ou un don particulier pour être créatif dans sa vie. Je pense que chaque être humain doit créer sa propre vie, sa propre destinée. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit constamment être à l'écoute de soi-même et les autres aussi. Il faut donner, il faut beaucoup donner aux autres. Je pense que c'est des choses qui vous rendent véritablement heureux. C'est la générosité. Je crois beaucoup à ces valeurs-là. Je ne crois pas sur le plan écrit-là. Il faut être généreux. C'est vraiment physique. Il faut donner, donner, donner. Il ne faut pas garder pour soi. Il faut donner. À la réponse, est-ce que vous êtes heureux, Michael Rudi ? Oui, très. On terminera sur cette note extrêmement positive. Je vous remercie infiniment d'être venu nous voir, d'avoir laissé votre piano art. Et la beauté Schubert-Sier. Schubert ? Oui. Il y a juste quelques notes, mais... Le joie de vie est là. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501